Au duo numéro 3, Benjamin Godard, les trois morceaux, opus 51. La réunion des trois morceaux semble hétéroclite. Publiée séparément, on créa tout d'abord au piano en décembre 1879, la marche funèbre et la brésilienne, avant l'audition à l'orchestre de la Kermesse en février 1880. Celle-ci fut un réel succès populaire, objet d'une ovation enthousiaste et de trois rappels, une des compositions les mieux réussies de M. Godard. L'enchaînement des différentes séquences, telles de petites scènes, donne à Godard l'occasion de faire la démonstration de sa verve mélodique. Pas moins de quatre thèmes principaux et trois éléments secondaires jalonnent la partition, certains bien caractérisés par l'instrumentation. Le deuxième thème est systématiquement dévolu au cuivre et le troisième au hautbois. Par exemple, La structure ternaire de l'œuvre ressort aisément avec sa valse centrale, mais l'analyse détaillée laisse entrevoir une organisation plus complexe où chaque thème est exposé trois fois chacun. Le travail thématique le plus saillant concerne le troisième thème qui apparaît à la fin de la valse dans une combinaison polyrythmique. La brésilienne, une animement brisée lors de la création, est d'un parfum bien exotique et les rythmes bizarres qu'elle contient lui donnent un caractère fort intéressant. On juge qu'elle doit, ainsi que la kermesse, être rangée au nombre des compositions les mieux venues de Benjamin Godard. Moins développée que cette dernière, cependant, la brésilienne alterne plusieurs fois trois thèmes sans modification à une transposition près pour le deuxième, dont les différences d'orchestration font l'intérêt. L'accueil de la marche funèbre fut tout autre. On la vit comme l'une des œuvres les moins réussies du jeune compositeur, ordinairement mieux inspirée. Créée au cours d'un concert spirituel, vendredi saint 1881, le public de Colonne fut alors tapageur et hostile pour une grande partie du programme. L'œuvre de Godard put déroutée car elle ne répondait pas aux conventions d'une marche funèbre, trop lente pour être une marche. C'est surtout l'absence de trio central qui dut déplaire. Il aurait permis un changement de couleur attendu dans une page écrite dans la tonalité grégorienne, sans note sensible. L'œuvre eut plus de succès en province où l'on a compris le caractère à la fois majestueux, religieux et saisisant. L'œuvre et l'œuvre et l'œuvre et l'œuvre et l'œuvre.